C'est parti ! Allo ? Ouais, ouais Patrick. Non, je suis au ciné là. Non, j'attends une gonzesse que j'ai rencontrée en boîte. Oh non, c'est pas sérieux, elle est con comme un boomerang. Parce que quand tu la jettes, elle revient. Ah non, je l'emmène voir Scream 4, le coup classique du film d'horreur. Ouais, elle m'occupera cette nuit et puis voilà. Je te rappelle. Abel Avla, tu te rappelles. Coucou, Jérémy. Coucou Jérémy, coucou Jérémy. Ouais, coucou. Voilà. Je suis hyper en retard en fait, je suis désolée. Il m'est arrivé un truc de fou. En fait, je te raconte pas l'histoire. Non, bah ne raconte pas. D'accord. Non, c'est les bandes annonces, j'aime bien. J'ai pas loupé les bandes annonces. Venez vite découvrir le spectacle de Jérémy Ferrari au Théâtre du Temple. Le one man show bien plus drôle que celui de ODB et Arnaud de sa mère. Waouh, t'as de la pub au cinéma, tu dois trop être fort comme garçon. C'est vrai que ça se passe plutôt bien, ouais. Tu sais, moi, le monde du spectacle, ça me fait rêver en fait. Je crois que j'aurais trop voulu être comédienne. Enfin, tu crois que je pourrais être comédienne ? Oh non. Non, non, t'as pas le physique pour ça. Ben, je suis pas jolie. Oh, c'est pas ça, c'est que t'es beaucoup trop banal. J'ai pris une version VO, parce que je supporte pas les doublages, on perd tellement en sensibilité. Tu parles anglais ? Ouais, parfaitement bilingue. Ah, y'a pas les sous-titres. C'est monifiant. Ouais, reproche-toi de moi si t'as peur. Mais vas-y, bute-la, bute-la ! Vas-y, mais t'as de venir là comme esprit ! Ouais, 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 ouais ! T'es complètement malade, là, qu'est-ce qu'il y a, là ? Non, mais en fait, bon, quand j'ai peur, j'ai faim. Ah ouais ? Nougat ! Nougat ! Nougat ! Nougat ! Nougat ! Nougat ! Vous auriez des nougats ? Attendez, je regarde. Ah oui, il m'en reste. Ah bah super, je vais vous prendre une pomme. Allez ! Tu veux une pomme, machine ? Vous avez pas de viande rouge ? Non, bah une pomme, c'est bien. Eh, dis donc, Jérémy ! Il est super, le rôle que tu m'as donné dans ton sketch ! Tu pourrais avoir un peu de considération, hein ? 99 points, ça te rappelle quelque chose ? 99 points, c'est le record que t'as eu en faisant parler des patates ? Ouais, c'est ça, ouais. Bon, tu les vends combien tes pommes, là ? 99 euros. Je suis désolé, c'est mon chiffre préféré en ce moment. Ah ouais ? Ah bah t'iras te faire foutre 99 fois ! Nougat ! Nougat ! Nougat ! Nougat ! Oh, t'as faim, hein ? Où est-ce qu'en fait ? Je suis enceinte, ça. T'es enceinte ? Mais de qui ? Ben, je sais pas, c'était une partouze à Ivry. Oh, je déconne, c'était dans la Creuse. C'est drôle. T'as déjà eu envie de tuer quelqu'un ? Non, pas spécialement, non. On va chez toi. Pour quoi faire ? Des trucs. Non, je vais plutôt y aller, moi, en fait. Eh dis donc, reste là, toi ! T'es quoi, t'es un petit allumeur, c'est ça ? Tu chauffes les filles et après tu fais rien, hein ? Je suis sûre que t'as rien dans le froc ! Bon, ok, on va chez moi, d'accord. Ah, mais c'est bon, on se connaît à peine. Tu crois que tu vas me sauter ? Tu me prends vraiment pour une salope ? Ah, mais tu me dégoûtes, salaud ! Salope ! On se voit vendredi prochain à 9h. D'accord. Jérémy Ferrari avec la participation active de Constance et aussi, et aussi Arnaud de sa mère en vendeur de Nougat. Je voudrais vraiment, parce que j'ai eu un petit impondérable, et j'ai dû réécrire le sketch cette nuit, et du coup, Constance et Arnaud, je leur ai envoyé le sketch ce matin, alors je voulais vraiment vous les remercier, voilà. C'est tout ça ! C'est tout ça ! Allez ! Voici donc les notes données par Jean-Catherine, ah non, Catherine, elle réfléchit encore, et Jean-Luc Moreau. C'est fait ! Jean-Luc, vous leur donnez sur 20, 19 ! Catherine Barma, 15 ! Jean-Pen Guigui, 18 ! Ouais, moi je trouve que ça frôlait quand même sur le sujet, on analyse bien le sketch, le sujet imposé, il est très bien traité, ce sujet, on se serait cru vraiment au cinéma, deux ados, voilà, moi je donne 19, qu'est-ce que vous voulez, voilà ! Et là, nous nous tournons vers Catherine Barma, qu'est-ce qui ne vous a pas plu, Catherine ? Pas du tout, 15, c'est une bonne note, mais si on donne 19, j'ai déjà vu Jérémy faire des choses encore mieux, je sais pas, c'est pareil, on va donner 25 ! Mais sur les choses encore mieux, vous ne m'aviez pas donné 19, hein ! Peut-être 18 alors ! Donc, euh... C'était bien ! Bon alors, 17 ! 17, si ! Ah non ! Jérémy ! C'est pas la peine de dire ça, parce que je vous ai donné une très bonne note, un jour vous faisiez le diable, c'était vachement bien ! Ah oui, on était 19 sur le sketch, mais oui, c'est vrai ! Ah bah oui, mais c'était une bonne note, voilà ! Là, euh... non, c'est bien, le sujet est traité, c'est bien, mais alors, euh... c'est vrai qu'il y avait plus de présence, de constance que de vous ! J'ai pas compris exactement pourquoi, c'est à cause de votre impondérable ? C'est pas... mais non, c'est pas grave, c'est parce que j'ai... quand j'écris un texte et que je... je donne aussi du texte à une comédienne, je fais en sorte qu'elle existe ! Ah mais beaucoup, là ! C'est une interprétation de votre sketch écrit, quoi ! Bah oui ! Vous vous êtes mis en retrait ! C'est pas grave, l'important c'est que ça fasse rire, même si moi je suis un fer-valoir sur le sketch, c'est pas très grave ! Moi je suis très fier de l'avoir écrit, et je suis très fier que Constance l'ait interprété de cette manière, moi je suis content ! Genre Ben Guigny ! Moi je trouve que c'est un modèle d'écriture, c'est extrêmement bien écrit, et bien interprété, j'ai une seule réserve, c'est un peu le private joke sur Ferrari, tu vois, sur les notes, tu vois, c'est un peu... Ça fait un peu sortir des personnages, tu vois, parce que là on avait vraiment un petit film extrêmement bien joué, et tu as écrit très... c'est toi qui l'as écrit ? C'est très très bien écrit, bravo ! Oui c'est vrai ! Voilà, vraiment, vraiment ! Il a raison aujourd'hui ! Et Constance, malgré un physique ingrat, est une très bonne actrice ! Arrêtez de draguer Jean Ben Guigny ! Tu dis quand même un physique ingrat ! On vous voit avec Constance le week-end dans certains coins de Paris, enfin bon, moi je... Jean-Luc Moreau ! Non mais super, super, interprétation absolument superbe ! Constance merveilleuse, charmante, sexy, tout, bravo ! Merci ! Non, vraiment, et puis très bien écrit ! Très bien écrit ! Très bien écrit ! L'intervention d'Arnaud était drôle le vendeur nougat ! C'est vrai qu'ils auraient dû se contenter des nougats et pas faire le truc sur les 99 ! Voilà, voilà ! Mais autrement c'était très marrant ! Bon, enfin bon, on fait la fille du bouche là, on chipote hein ! On chipote ! Parce que tout ça a été très drôle, et une fois de plus, je le confirme, on fait bien finalement de vous imposer des sujets, parce que vous vous débrouillez très bien avec, et ça donne des résultats que peut-être vous ne feriez pas si finalement vous aviez à choisir, parce que vous ne seriez pas forcément à aller vers ce sujet-là quoi ! La liberté dans la contrainte, bien sûr ! Exactement, la liberté dans la contrainte ! Et c'est vrai que vous êtes enceinte, Constance ? Non, bah non ! On m'a dit d'un poney ! Mais c'est... je ne fais pas du tout ! C'est dégoûtant ! Alors c'est très sale de faire des blagues sur le poney, parce qu'on m'avait promis un poney, et j'étais heureuse comme une petite fille, et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps depuis mardi ! Mais oui, mais... Ah non, mais on avait dit celui ou celle qui aurait la meilleure note ! C'est pas toi, c'est pas ! Elle s'est fait battre par Olivier de Benoît ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est les jeux du cirque là ! Vous n'avez quand même pas tous les pouvoirs ! C'était la meilleure note ! C'est Olivier de Benoît ! Combien ça coûte un poney ? Mais c'est Olivier de Benoît qui a gagné un poney ! Mais qu'est-ce qu'il va en faire du poney ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il va en faire du poney Olivier de Benoît ? Il va manger ! Non ! Il va te le faire ! Il ne voulait pas du poney ! Non, mais en fait, ce poney, je l'aimais déjà, quoi ! Moi, j'ai une proposition pour rattraper ce coup du poney. Je propose que Constance fasse un sketch avec moi, et si elle a la meilleure note ce jour-là, elle m'a gagné ! Voilà ! C'est... 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 C'est honnête ! C'est honnête ! Elle va pas refaire un sketch avec un poney, enfin... Non, mais je propose qu'on remette le poney en jeu, trouver un nouveau défi, on remet le poney en jeu... Pietrine Barma, vous devez un poney à Constance ! Mais non, vous avez dit la meilleure note ! Allez, l'addition 19, 15, 18 et 19, ça vous fait un total, Jérémy et sa bande, de 71 points ! Jérémy Ferrari, maintenant, attention Jérémy ! 19, 18, 15, 19 et Constance, évidemment, qui a participé activement à ce sketch, un couple réuni au cinéma ! Et c'était très amusant ce qu'ils nous ont fait ! La preuve, regardez la note des spectateurs du Moulin Rouge ! 17 ! Abonnez-vous sur notre chaîne ! Là ! Là ! ... ... ... ... ... ...